Comment promouvoir ta musique ? Si tu suis cette chaîne YouTube, c'est que tu adores chanter probablement et tu en es peut-être arrivé au stade d'enregistrer toi-même ta propre musique et du coup d'avoir le besoin de la promouvoir. On va plonger ensemble au cœur de l'univers de la promotion musicale. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal, formateur de coach vocal et j'accompagne les musiciens, chanteux, chanteurs qui le souhaitent à écrire leur premier titre. Et je te partage sur cette chaîne YouTube toutes les semaines des vidéos pour t'aider. Alors tu le sais, dans un monde saturé de talent, se démarquer peut sembler aussi complexe que de trouver une aiguille dans une botte de foin mais ne t'inquiète pas, j'ai peut-être trouvé la solution pour toi. Ça s'appelle Groover, c'est une plateforme qui te promet non seulement de faire écouter ta propre musique par des professionnels de l'industrie mais aussi de te garantir des retours constructifs. Alors c'est une plateforme qui a été conçue pour aider les artistes à promouvoir leur musique en assurant que leurs morceaux soient écoutés et ça c'est quand même vachement important par des professionnels de l'industrie musicale. Alors ça s'adresse à qui ? Aux artistes, aux producteurs, aux labels qui cherchent à accroître leur impact dans le monde de la musique. Alors dans cette vidéo, on va tester ensemble Groover, d'accord ? Voir comment ça marche puisque je l'utilise à titre personnel en tant qu'artiste et surtout de voir si ça vaut le coup pour toi, artiste, producteur, label indépendant qui cherchent à booster ta carrière. Alors juste une petite précision, c'est que je ne suis absolument pas rémunéré par la plateforme pour te faire cette vidéo. On s'est en fait tout simplement croisé avec Dorian, l'un des cofondateurs de cette plateforme, Omidem à Cannes en janvier dernier. Et on s'est dit que ça pouvait être cool de partager sur mon propre retour en tant qu'artiste puisque j'ai utilisé à plusieurs reprises cette plateforme. Et en remerciement du coup de cette collaboration, tu vas pouvoir toi bénéficier d'une réduction de 10% de remise en utilisant le code que tu trouveras dans la description. Si à l'issue de cette vidéo, tu te dis que oui, cette plateforme peut t'aider, eh bien tu auras 10% de réduction sur ta première campagne. Alors, est-ce que Groover peut vraiment t'aider à briller ? On va voir ça ensemble. Alors, qu'est-ce que propose cette plateforme concrètement ? C'est pas seulement une plateforme. Pour moi, c'est une vraie révolution dans le monde de la promotion musicale. Avant, il fallait ouvrir une petite enveloppe, mettre un CD dedans, mettre un petit courrier, envoyer ça par la poste ou alors envoyer des centaines de mails, passer des coups de fil, envoyer des messengers, des relances, etc. pour que sa musique puisse être écoutée. Groover a été fondé avec la mission de briser les barrières entre les artistes émergents et l'industrie musicale. Et ça offre une visibilité qui est vraiment sans précédent pour les talents de demain. Parce qu'ici, chaque artiste a la chance de faire écouter sa musique à des professionnels reconnus. Et surtout, c'est garanti d'avoir un résultat. Parce que si dans les 7 jours, tu n'as pas eu un retour constructif sur ta musique, eh bien, tout simplement, la demande est annulée, d'accord ? Imagine que tu puisses envoyer du coup ton titre à des labels, des médias, des radios, des influenceurs musicaux de renom et que tu puisses recevoir leurs critiques et peut-être même avoir des propositions de collaboration, eh bien, c'est ce que t'offre cette plateforme. Au-delà de la simple mise en relation, il s'agit pour toi, en tant qu'artiste émergent, de te construire un vrai réseau, d'accord ? Et d'arriver à ouvrir les portes qui, jusqu'ici, sont plutôt fermées et de t'offrir des opportunités de visibilité qui vont pouvoir t'aider à transformer ta carrière. Parce que parfois, c'est une seule rencontre, une écoute, une rencontre, une discussion qui peut vraiment donner un tournant à ta carrière. Et c'est cette possibilité de toucher directement ceux qui font l'industrie sans intermédiaire qui rend cette plateforme Groover unique. Alors, ce que je te propose, c'est que maintenant, on passe sans plus tarder derrière mon ordinateur pour voir comment ça se passe. Alors, on est ici sur mon espace. Quand tu vas ouvrir un simple compte, on va te poser quelques questions pour accéder. L'ouverture d'un compte est absolument gratuite. Et puis ensuite, on va te proposer de démarrer une campagne. Donc, on a ici, tu vois, les petits nouveaux. C'est les derniers médias pros qui sont arrivés sur Groover. Tu vois qu'ici, on a Indie Boulevard qui est aux États-Unis. On a Epic Magazine. Alors, on peut vraiment avoir énormément de profils différents. C'est-à-dire que tu peux avoir des gens, des blogueurs, par exemple, qui rédigent des articles sur les dernières nouveautés et donc avec qui tu peux rentrer en contact. Ça peut être aussi des influenceurs musiques, c'est-à-dire des curateurs, par exemple, de playlists qui potentiellement peuvent te passer, t'intégrer dans leur playlist du mois. Ça peut être ici, voilà, on a une personne qui est journaliste au Mexique. Et ce que tu vois ici au niveau des pays, c'est que tu as la possibilité, toi, de contacter Ingrid qui est en Finlande, le festival Blaumachen qui est en Allemagne. Et donc, il y a vraiment ce côté de, même si tu fais de la musique en français, peu importe la langue à la rigueur, en fait, tu peux toucher des gens dans le monde entier. D'accord ? Parce que tu vois, ici, on a l'Espagne. Ici, on a la Colombie. On a encore l'Allemagne. On a ici l'Inde. Et donc, tu peux vraiment être en contact avec tous ces pays-là parce qu'il y a aussi des gens qui peuvent potentiellement écouter le genre de musique que tu produis. On voit ici que c'est classé. Donc, toi, ici, cette personne est intéressée par la nouvelle scène. Cette personne ici est intéressée par le pop-rock, par la dance-pop, la dream-pop. Donc, en cliquant dessus, tu vas avoir le profil. Le profil, donc toi, ici, on est sur un média pro, plutôt artiste français, morceau en français. D'accord ? Donc, toi, c'est bien précisé. Donc, par exemple, si toi, tu fais de la musique en anglais, ça ne sert à rien de leur adresser, du coup, tes sons. Et ça, c'est vachement important parce que, du coup, ça évite aussi de perdre du temps, tu vois, de se perdre à envoyer des tonnes de messages. Avant, moi, je me souviens, on achetait le grand livre qui était le book de l'industrie musicale. Et puis, on avait mille adresses dedans et puis, il fallait écrire un à un. Alors qu'ici, toi, on a vraiment une sélection. Donc, ici, Indie Music Flix explique qu'ils sont un blog. D'accord ? Et la mission, c'est de mettre en valeur le talent artistique des musiciens indépendants. Et donc, tu vois, là, eux, ils se proposent vraiment de parler de ta musique. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. On a ici leurs réseaux sociaux. Ici, ce sont les genres qu'ils acceptent le plus. Donc, toi, on cherche vraiment des singer-songwriters. Donc, ça veut dire vraiment des personnes qui font de la création musicale originale. Et ensuite, on a, toi, les genres, les ambiances, les caractéristiques. Alors ça, les ambiances, c'est intéressant. Moi, au début, je l'avais un petit peu négligé parce que, toi, si, par exemple, tu fais de la musique, je ne sais pas, complètement alternative, ici, toi, on cherche une musique qui est plus formatée. Si, à l'inverse, tu fais de la musique engagée avec des paroles engagées, toi, ici, ils disent qu'ils aiment la musique qui est engagée, toi, c'est précisé. Et donc, ça, ça permet d'affiner les goûts musicaux et, du coup, d'aller taper à la bonne porte. Ici, toi, il y a une rubrique intéressante qui dit « il veut recevoir des morceaux d'artistes similaires à ». Alors, ça, des fois, tu vois, ça peut être un petit peu… Donc là, on voit que la personne, elle propose Aurora, Taylor Swift, Adèle, Ed Sheeran, Billie Eilish, Lana Del Rey. Par contre, là, ce qu'on voit, c'est que ce sont des artistes anglo-saxons, d'accord ? Et alors qu'ils disent qu'eux, ils veulent surtout des morceaux en français, des artistes en français. Donc, ça, il faut bien faire attention. Moi, je m'étais égaré un petit peu, c'était par rapport aux styles musicaux. Les gens, ils disaient qu'ils ne voulaient que du français, ils voulaient de la chanson en française. Et en fait, après, il m'a répondu qu'eux, ils étaient plutôt sur du rap. Donc, ça, il faut bien faire. Il faut bien que tu vérifies avant de leur envoyer ta demande. Il faut bien vérifier les gens. Alors, ça, c'était pour t'expliquer un petit peu quel genre de personnes tu pouvais contacter. Maintenant, on va faire comme si on voulait démarrer une campagne. Donc, on va ici te proposer, alors je vais reprendre une campagne existante, d'accord ? Donc, toi, là, j'ai fait ici déjà la promotion, donc, de la colère. Premier single, j'ai fait ici la promotion du titre « Ami, amant » qui est sorti aussi récemment. Donc, je vais reprendre ici ce projet-là, comme ça, il sera pré-rempli. Donc, on va te demander le titre de ton morceau, la date de sortie, passé ou futur. Donc, ça, c'est intéressant, si tu vas sortir ton morceau sur les plateformes, de préciser la date. Alors, pourquoi ? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans les profils. Il y a des gens qui vont vouloir que tu les contactes avant que ta musique soit sortie, de manière à être un petit peu dans les starting blocks, tu vois. Il y a des gens qui vont, à l'inverse, vouloir que tu les contactes seulement après que ta musique soit sortie. Donc, ça, il faut regarder. Donc, là, tu vas préciser ta date de sortie. Est-ce que c'est une démo, tu vois, maquette autoproduite ou pas ? Donc, là, tu vas cliquer. Ça veut dire que les gens, ils ne vont pas te critiquer en disant « Oui, la production n'est pas folle », alors qu'ici, tu auras bien précisé que c'est une démo. Mais pour autant, si toi, tu veux avoir des feedbacks constructifs sur ce que tu es en train de faire, toi, c'est intéressant de cocher ici des mots. Donc, même si ta musique, elle n'est pas terminée, tu peux quand même la proposer. Donc, ici, le texte des paroles, puisqu'on a vu qu'il y a des gens qui vont écouter de la musique japonaise en suédois, donc là, ici, français, ou alors de la musique instrumentale. Et donc, ensuite, on va te demander des liens, tout simplement pour que les gens puissent écouter ton morceau. Donc, ça peut être un lien YouTube ou Soundcloud. Ça peut être un lien Spotify si c'est déjà sorti. Là, ça peut être le lien de l'album si ça fait partie d'un album. Voilà. Donc, tu vas ici coller tes liens. Et ensuite, on va passer à l'étape 2, qui va être la sélection des médias pro. Hop ! Voilà. Donc, tu vois que c'est assez rapide. Alors là, ce qui se passe, c'est que comme moi, j'ai déjà fait des campagnes. Tu vois, ici, on me dit que c'est médias pro. Tu vois, donc j'ai 16 médias qui ont déjà partagé ma musique précédemment. Donc, ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont déjà intéressés par ce que je fais. Donc, toi, quand je vais lancer un prochain single, je vais déjà recontacter ces personnes-là qui m'ont déjà fait confiance, qui ont déjà partagé ma musique, qui ont déjà chroniqué ma musique, qui l'ont déjà intégrée dans des playlists parce que potentiellement, ils sont peut-être intéressés par la suite du projet artistique. On voit ici qu'il y a actuellement 2494 médias pro disponibles sur Groover. Alors, ils sont classés, tu vois, selon leur proximité avec ton univers musical, en fonction de ce qu'on a rempli avant. Donc, après, là, il va falloir que tu fasses un petit peu ta liste de course, ta sélection. Donc, ici, on a au début des festivals. Je te le disais tout à l'heure, Groover, ce n'est pas juste de la mise en relation vis-à-vis de tes sons, mais il rassemble aussi plein de festivals, de tremplins, etc., sur lesquels tu peux candidater. Donc, là, il y a un festival aux États-Unis qui cherche de la musique pop-rock alternative. Et donc, tu peux candidater gratuitement. Tu as ici un petit système de bookmark, tu vois, pour t'enregistrer dans une liste parce que tu vois bien qu'avec 2494 médias, une fois que tu les as sélectionnés, tu n'as pas envie de les perdre. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à regarder. Donc, imaginons qu'ici, tu vois, j'ai Buget Radio, donc qui est une nouvelle, tu vois, c'est marqué Nouveau, donc là, c'est une nouvelle radio. Donc, je vais cliquer dessus, en fait, pour voir qu'est-ce qu'ils font. Est-ce que ça peut coller ? Donc, eux, ils expliquent qu'ils veulent des artistes français, des morceaux en français qui sont déjà sortis. C'est une radio, donc c'est pour intégrer la musique, ta musique dans leur playlist. Donc là, ils disent, voilà, chansons italiennes, commerciales, chansons allemandes, indie folk, pop international. Alors là, du coup, tu vois, on voit artistes français, nouvelles scènes françaises. Des fois, ils renseignent un petit peu mal, je pense, là, les gens. Et tu vois, chansons italiennes, bon, si c'est du français, ce n'est pas de l'italien. Donc là, il faut faire attention à ça. Moi, ça m'est arrivé d'avoir eu quelques retours comme ça, où les gens disent, ah ben non, nous, en fait, on cherche de la musique pour dormir, quoi. Enfin, de la musique hyper cool, relaxation, machin. Et parce qu'ils avaient mal rempli le truc. Donc là, ils sont ouverts à recevoir ce type de musique. Singer, songwriter, très bien. Dans les genres, tu vois, donc cloud rap, hip-hop, musique de Noël, rap français. Donc ça, c'est ce qu'ils ne veulent pas recevoir, d'accord ? C'est-à-dire qu'eux, par rapport à leur charte éditoriale, ils ne vont pas passer de rap ou de musique de Noël. Donc, ça t'évite de perdre du temps. Ici, tu as des artistes similaires. Cabrel, Goldman, Obispo, Michael Jackson, France Gall. Donc toi, ça, ça te donne aussi un petit peu le style d'artistes qui peuvent passer. Donc, voir est-ce que ça se rapproche de la musique que tu peux produire. Et ensuite, ils disent, voilà, qu'ils sont à la recherche de ça. Donc, si ce média t'intéresse, tu vas pouvoir lui proposer. En fait, tu vas pouvoir le rajouter à ta campagne. Et tu vois qu'ici, c'est marqué ajouter pour deux groovers. Puisque, en fait, tu vas tout simplement… C'est un système de crédit où tu vas acheter des crédits sur le site. Et ensuite, tu pourras utiliser tes crédits comme tu le souhaites. Donc là, en fait, ça va être l'équivalent… Alors, hors promotion, parce qu'ils font souvent des promotions. Mais hors promotion, ça va être l'équivalent de deux euros. Donc, deux euros pour être mis en relation avec cette radio. Il faut voir qu'ils sont obligés de te répondre. C'est-à-dire que s'ils te ghostent, si tu n'as pas de réponse, tu seras remboursé de tes deux euros. D'accord ? Donc, ça, c'est déjà très bien parce que tu as une garantie. Ici, ça t'indique qu'ils ont été vérifiés par la plateforme. Donc, ce n'est pas des petits rigolos. Enfin, c'est vraiment une vraie radio qui est établie. Ok ? Et ici, ils expliquent que le taux de partage est assez élevé. Tu vois, accepte plus de 15% des morceaux reçus. Et ce sont des gens sérieux puisque, tu vois, ils sont à un taux de réponse de 100% sur les 30 derniers jours. Donc, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est vraiment, voilà, si je clique ici pour leur soumettre ma musique, je sais qu'ils vont l'écouter et je sais qu'ils vont me faire des retours. Ok ? Donc, soit les retours, ça sera, eh bien, ok, écoute, trop bien, on va l'intégrer dans la playlist. Ou alors, ça va être des retours qui pourraient être des retours constructifs. Et j'en parlerai tout à l'heure. C'est important d'attacher justement de la considération à ce type de retour. Donc, voilà. Ensuite, on me dit que puisque je suis en train de regarder le profil de cette radio, qui pourrait être intéressante, eh bien, j'ai aussi ces profils-là qui pourraient coller. Donc, toi, j'ai ici un média au Brésil, Belgique, une radio. J'ai un mentor en France. Donc, ça, c'est des personnes, voilà, qui peuvent t'aider, en fait, dans le développement de ta musique. J'ai ici une journaliste, elle a réalisé plus de 400 feedbacks. Donc, il y a des gens comme ça, voilà, qui passent du temps pour donner leur avis. Et donc, ensuite, je peux faire ici ajouter pour 2 euros pour ma campagne. Et donc, en fait, voilà, en fonction du budget que tu pourras mettre, tu pourras contacter 30, 50, 100 artistes si tu le souhaites. Et ensuite, eh bien, écoute, dans les 48 heures, tu vas avoir des retours de toutes ces personnes. Alors, tu peux ici classer, tu vois, si tu cherches de la visibilité, si tu cherches plutôt des collaborations ou plutôt des conseils, d'accord ? Ça va te permettre ici de filtrer. Tu vas avoir ici une fonction de recherche avancée. Par exemple, si tu as envie d'être intégré sur des playlists Spotify, qui est un bon levier, en fait, pour faire écouter ta musique, eh bien, tu vas cocher ici que tu veux que des gens avec des playlists Spotify vérifiées, d'accord ? Et ainsi de suite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu peux noter, tu peux noter les gens sur le retour qu'ils te font, tu vois. Donc, je veux dire, ils ne vont pas te défoncer gratuitement sur ta musique. Non, ils vont te faire des retours parce que toi, tu vas pouvoir faire une note en retour sur leur propre retour. Alors, si je vais voir maintenant du côté de mes campagnes, je vais prendre par exemple la colère. Et donc, tu vois, ici, j'ai Certified Bop Magazine qui a partagé, en fait, sur ses réseaux sociaux, ma musique. J'ai ici Baron Mag qui ont intégré en playlist ma musique. Donc, toi, moi, j'avais mis un petit morceau. Voilà, je suis ravi de vous présenter mon dernier single. Cette chanson, donc là, moi, j'explique un petit peu de quoi il retourne, de quoi cette chanson, elle parle. Et puis, le lien. Et puis, donc ensuite, eux, ils vont te dire, OK, nous, on peut intégrer la musique dans notre playlist, par exemple, à partir de telle date. Toi, tu vas pouvoir ici mettre une évaluation, tu vois, au retour que tu as fait Baron Mag. Est-ce que, dans les retours qu'ils t'ont fait, est-ce que c'était constructif ? Est-ce que c'était respectueux ? Est-ce qu'ils ont répondu rapidement, d'accord ? Est-ce que les retours étaient adéquats ? Et puis, ici, donc toi, ici, j'ai tous les gens qui ont accepté de partager ma musique. Et ici, j'ai tout ce qui est feedback, tu vois. Donc là, par exemple, j'ai cette personne. Toi, on va regarder ensemble. Qu'est-ce qu'elle dit ? Voilà, elle dit, donc voilà, Liz Wonderwall, elle dit, voilà, Antoine, donc ta chanson, voilà, belle composition, spécialement au niveau des voix, c'est intéressant. Mais malheureusement, voilà, cette chanson n'est pas tout à fait dans mes influences, dans mes goûts musicaux. Tu vois, donc là, bon, elle ne peut pas, du coup, elle ne veut pas le partager. Elle ne va pas, je dirais, aller plus loin sur le titre. Et donc, tu vois, moi, je lui ai mis une note de 4 sur 5 parce que, en fait, c'est très honnête. Tu vois, simplement, elle dit, voilà, moi, ce n'est pas dans mes goûts. Donc, ça ne sert à rien de se faire amuser. Tu as d'autres personnes qui vont te faire des retours plus techniques, tu vois, en disant, oui, la qualité du mix, elle est comme ci, elle est comme ça. Ouais, tiens, j'ai bien aimé les guitares. Donc, tu vas avoir aussi des retours détaillés. Du coup, tu vois, là, ce qu'on peut voir, c'est que sur mes deux campagnes, j'ai obtenu, donc, 103 retours, d'accord ? Donc, ça, ça veut dire que ce sont des professionnels qui ont écouté ma musique et qui m'ont fait un retour. Donc, soit des retours détaillés, comme je te le disais. Ouais, tiens, j'ai bien aimé le travail des voix. Par contre, ouais, je trouve que la chanson est un peu courte. Oui, peut-être que ce serait intéressant de mettre un dernier refrain. Enfin, toi, tu vas avoir vraiment des avis musicaux. Et puis, tu vas avoir aussi des gens qui partagent. Donc, là, toi, j'ai bénéficié de 22 partages. Donc, ça, en fait, ce sont des gens qui ont intégré la musique dans des playlists ou qui l'ont intégré sur des passages radio ou qui ont réalisé des articles autour de la musique. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe au niveau de la plateforme. Moi, ça a vraiment, si tu veux, propulsé la musique parce que, regarde ici, 22 partages. Ça veut dire que c'est 22 personnes qui ont fait confiance à ma musique et qui lui ont donné un effet de levier en décidant, en fait, de la partager à leurs abonnés. Tu vois ? Et donc, j'ai par exemple ici Sphère Musique qui l'a fait plusieurs fois. Et ce que tu vas voir, c'est qu'en fait, il y a certains médias ou des curateurs qui vont se fidéliser par rapport aux différents titres parce que tu vas leur envoyer tes nouveaux morceaux au fur et à mesure qu'ils sortent. Et du coup, voilà, ils vont vraiment te faire découvrir pas seulement sur un single unique, mais aussi dans la durée sur tes différentes créations artistiques. Alors, on vient de voir ensemble, tu vois, comment ça se passe au niveau d'une campagne. Donc, en fait, tu vas renseigner toutes les informations sur ta musique. Ensuite, tu vas sélectionner les médias ou les personnes avec qui tu as envie d'être en contact. Donc, pour l'équivalent de deux grooveurs par mise en relation et feedback. S'il n'y a pas de retour, si ça ne donne pas suite, à ce moment-là, tu es remboursé. Si par contre, la personne te fait un retour, t'intègre, oui, non, elle te fait un feedback. Donc là, les deux grooveurs sont utilisés. C'est pour moi, en fait, un moyen de mise en relation qui est incroyablement rapide parce que dans les 24-48 heures, alors en plus, avec les décalages horaires, tu peux avoir des réponses des États-Unis pendant que tu dors, etc. Mais c'est énormément, énormément, beaucoup plus rapide, d'accord, que ce qu'on faisait avant où il fallait envoyer des mails, relancer sur Messenger, trouver les réseaux sociaux de la personne, l'appeler au téléphone. Eh, je t'ai envoyé un mail, eh, machin, est-ce que tu pourrais écouter ma musique ? C'est infernal. Donc, c'est très fluide aussi en termes d'utilisation. Tu as vu, on configure la chanson, on colle le lien, on sélectionne et c'est tout, d'accord ? Donc, c'est énormément de fluidité dans le process. Tu as besoin de faire des enveloppes, de faire des mails, d'avoir tout un tableau pour suivre et tout. Tout est intégré dans la plateforme. Ensuite, moi, ce que je trouve intéressant, c'est la diversité des intervenants. Tu as des labels, tu as des curateurs de playlists, tu as des radios, tu as des journalistes, tu as des blogueurs, tu as des mentors et tu peux vraiment avoir énormément du coup de feedback sur ce que tu fais. Alors, par rapport à ça, une petite note. Dans les retours que j'ai eus, moi, je n'ai pas eu que des retours positifs, d'accord ? Il y a des gens qui m'ont fait des retours qui étaient plutôt négatifs, mais négatifs de manière constructive, d'accord ? C'est-à-dire qu'ils ont écouté, par exemple, un morceau et ils disent « Bon, ok, j'aime bien le style pop, pop rock avec les guitares, super les guitares. Par contre, pourquoi il y a un violon dans le morceau ? C'est pop rock, je ne sais pas. Moi, j'aurais préféré une deuxième guitare. C'est bizarre qu'il y ait un violon. » Ça, c'est intéressant parce que moi, artistiquement, je suis violoniste à la base, d'accord ? Et j'adore le son du violon parce que j'adore mélanger ce son organique du violon avec des guitares et des sons électroniques. Mais ça me fait dire quoi ? Ça me fait dire que peut-être que je suis en train de creuser un sillon artistique, en tout cas autour de mon univers, et que du coup, il faut que j'assume encore beaucoup plus peut-être le fait que j'ai de la guitare électrique qui est mélangée avec du violon et que j'en joue beaucoup plus sur les prochaines productions, d'accord ? Ça permet aussi d'affirmer son style ou alors de se dire, je ne sais pas, à un moment, tu as mis un truc d'harmonica, puis les gens disent, « Ouais, je ne sais pas, l'harmonica, c'est quand même bizarre dans ton morceau. » Et là, de te poser la question, « Ouais, c'est vrai que l'harmonica, je l'avais mis pour faire plaisir à un pote parce que j'ai de l'harmonica, mais c'est vrai qu'artistiquement, par rapport au déroulé du projet sur la suite, ça n'a peut-être pas trop de sens d'utiliser l'harmonica comme un instrument à part entière. » Donc, moi, ce que je t'invite vraiment, c'est à prendre tous les retours de manière constructive et à te poser des questions en fait sur soit peut-être des choses que tu n'as peut-être plus besoin de faire, d'accord ? Ou que tu as fait par tâtonnement et qui finalement, tu as un retour des professionnels qui te disent, « Écoute, non, pas forcément une top idée. » Ou alors à l'inverse, il y a des gens qui vont dire, « Écoute, je ne sais pas, par rapport au style, je trouve que c'est un peu underground et tout. » Et dire, « Ok, justement, moi, c'est là-dedans que je veux aller, donc je vais aller encore plus là-dedans. » L'autre tour que je peux te faire, c'est que c'est en fait un raccourci totalement indispensable. Là où avant, il t'aurait fallu des mois pour entrer en contact avec toutes ces personnes, et bien là, c'est hyper rapide. Alors, le rapport qualité-prix, on est hors promotion parce qu'il y a souvent des petits codes de réduction. Donc, c'est 2 € sur la mise en contact relation avec un retour. Enfin, quand je pense qu'avant, il fallait aller à la poste avec son CD, avec son enveloppe, on payait 4 € de frais d'envoi, machin. Alors, tu vas me dire, « Ouais, mais je peux envoyer des mails, c'est gratuit. » Ok, mais tu vas envoyer 500 mails et le temps que tu vas y passer, ça ne va pas être gratuit en fait. Parce qu'en fait, après, tu vas devoir relancer les gens au téléphone, etc. Là, en fait, il n'y a pas de relance à faire en fait. Tu envoies ton projet, bim, on te répond dans les 48 heures. Donc, à ce titre-là, moi, je sais que mon temps est très précieux. J'aime cette efficacité et de dire, « Ben voilà, pour 2 €, je suis prêt à investir 2 € dans une mise en relation de qualité. » Donc, c'est vraiment une aide supplémentaire pour partager ta musique. Dans les points améliorés, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il y avait parfois des erreurs dans les descriptions des personnes avec qui on peut être mis en relation. Je pense qu'eux, quand ils créent leur compte, des fois, ils cochent peut-être un peu trop de trucs. Et tu vois, là, on a eu l'exemple d'une personne qui dit, « Ben moi, je ne reçois que de la musique française. » Et puis, on voit style accepter musique italienne. Donc, voilà. Du coup, toi, en tant qu'artiste, il faut que tu fouilles un petit peu. Va écouter aussi ce qu'ils font, d'accord ? Parce que si les gens, ils ont des playlists, ils ont des sites internet, etc. Moi, je t'invite à aller un petit peu plus loin que juste la plateforme Groover. C'est donc aller écouter ce qu'ils font pour savoir si ce qu'ils ont décrit sur leur fiche profil Groover, ça reflète bien ce qui se passe, par exemple, dans la vraie vie. Je pense à des curateurs de playlists qui vont mettre une petite description. Puis après, quand tu vas écouter leur playlist, tu fais, « Ah ouais, ok, mais ça, c'est quand même beaucoup plus urbain que ce qu'ils disent. » Bon, du coup, ma musique, elle n'est pas urbaine, elle ne va peut-être pas trop coller. Je vais éviter de les contacter et puis j'économise de Groover, tu vois. Donc, je dirais qu'il y a peut-être ce petit truc-là qui peut être encore, je dirais, amélioré. Après, moi, ce que je trouve génial, c'est qu'au-delà de la plateforme, Groover organise plein de trucs. Ils font des événements sur Paris, là, ils ont ouvert un bureau sur New York, donc des événements dans lesquels tu peux te rencontrer. Ils ont maintenant un club pour aider les artistes tous les mois. Ils font des invités, des invitations auprès d'experts de l'industrie musicale pour t'aider. Ils ont aussi des programmes de coaching. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de se développer autour de ça. Moi, à titre personnel, j'ai utilisé la plateforme pour faire la promotion de mes singles. Et voilà, tu vois, après deux campagnes, j'en suis vraiment, vraiment très content. Voilà, alors maintenant, ce que je peux t'en dire, c'est que tu l'as compris, c'est une plateforme qui, pour moi, est unique, où les artistes peuvent vraiment directement soumettre leur musique à un large éventail de professionnels de l'industrie musicale. Ces professionnels, ils te garantissent des retours. Ça, c'est vraiment important. Et parce que ça va t'offrir vraiment des conseils précieux pour améliorer ton travail. Finalement, plus tu vas avoir de retours, plus tu vas avoir d'occasion de t'améliorer et de creuser ton sillon. Les opportunités de visibilité, tu as vu, il y a des festivals aux États-Unis, il y a plein de trucs. Pour moi, je trouve ça super intéressant. Tu peux récupérer aussi de la couverture médiatique, de la radiodiffusion, des collaborations potentielles. Donc, c'est pour moi un outil qui est assez essentiel dans les nouveaux artistes 2.0 qui veulent promouvoir efficacement leur musique. Maintenant, tout ce que je peux t'en dire, moi, c'est que tu ailles voir sur la plateforme, que tu ailles te rendre compte par toi-même, d'accord, que tu testes le service. Tu peux tester sur une campagne et tu es satisfait, tu n'es pas satisfait. Tu peux tester un peu plus loin sur une deuxième campagne. Et puis voilà, c'est vraiment à toi de te faire ton idée. Voilà la présentation que je pouvais t'en faire. Écoute, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Alors, je t'en ai parlé en introduction. J'ai pour ma part un programme de mentorat dans lequel j'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui souhaitent écrire, composer leur musique. Je les accompagne à créer leur premier titre. Et donc, peut-être que tu auras l'occasion suite à cet accompagnement et de toi-même pouvoir promouvoir ensuite ta musique. J'ai des techniques que j'ai développées au cours des 20 dernières années d'écriture. Et ça me permet de te garantir si on travaille ensemble qu'à l'issue des trois mois, même si tu ne connais rien à la musique, même si tu écris un peu, mais ce n'est pas encore ce que tu voudrais, je te garantis que tu auras terminé ton premier titre, la mélodie, la musique, les paroles, parce que je vais pouvoir t'aider à ça. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je ne sais pas au moment où tu regardes cette vidéo s'il restera de la place, mais tu peux cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description ou à la fin de cette vidéo pour pouvoir candidater à mon mentorat d'écriture. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. À tout bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501